Quelle est la quantité de matière représentée par ces 1 mètre cube de gaz dioxyde de carbone ? Le volume molaire, c'est des litres par mol, donc c'est un volume divisé par un nombre de mol. Autrement dit, le nombre de mol, n, est égal au volume divisé par le volume molaire. On vérifie les unités, n est en mol, v est en litres, le volume molaire est en litres par mol. Vous savez que quand vous divisez par une fraction, c'est comme si vous multipliez par l'inverse. Autrement dit, ça nous donne ceci, des litres fois des mols divisé par des litres. Donc on a bien des mols à droite, c'est des mols à gauche. On peut faire le calcul, n égale volume qui est de 1 mètre cube, c'est-à-dire 10 puissance 3 décimètre cube, c'est-à-dire 10 puissance 3 litres. Jusqu'à 1 décimètre cube est égal à 1 litre. Autrement dit, on a ici le nombre de mol, n, qui vaut le volume 10 puissance 3 divisé par le volume molaire 24 litres, ce qui nous fait n égale environ 42 mol. Alors, on laisse deux chiffres significatifs parce que le volume est donné avec deux chiffres significatifs, 1,0.